Musique Bienvenue sur l'ARFM 100.9, c'est Rendez-vous avec, et Rendez-vous avec la politique cette semaine, avec Gilles Charles. Gilles, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus, vous écoutez l'ARFM, tout va bien, le samedi à midi, c'est un rendez-vous politique une fois par mois, c'est Rendez-vous avec la politique, donc c'est le numéro 6. Et aujourd'hui nous avons le plaisir, quelqu'un qui vient représenter la sixième circonscription de la Loire, Julien Borovic, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à Loire FM, alors on a beau s'appeler Loire FM, j'avoue qu'on est quand même centré sur Saint-Etienne et un peu moins sur ce qui est, qui part du côté de Montbrison, du côté de Rouen, alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur tout ce qui se passe dans votre toute nouvelle circonscription. J'ai noté qu'avant d'être député, vous étiez médecin. Tout à fait, médecin généraliste à Savigneux, oui. Comment, j'allais vous demander, comment un peu s'est acheminé votre parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui à être député ? Alors, j'avais milité pendant une dizaine d'années, à peu près à l'UDF puis au Modem. J'ai toujours été intéressé par la politique, par la chose politique. J'avais été candidat suppléant aux législatives en 2007, à la municipalité de Montbrison en 2008 sur une liste. Et puis, vous savez, je fonctionne un peu et même beaucoup au feeling. Il faut que j'ai vraiment l'envie de sentir qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a des choses à bouger, à faire avancer. Et j'avais perdu un petit peu ce fameux feu sacré. Et puis, le travail aidant, je retravaillais avec mon père qui était médecin généraliste auparavant. J'ai repris le cabinet en 2013, donc beaucoup de choses à faire. Et puis, voilà. Et puis, en 2016, en avril 2016, un jeune homme talentueux a créé un mouvement qui s'appelait En Marche, qui s'appelle En Marche. Et là, j'ai eu un déclic avec Emmanuel Macron. J'ai dit, tiens, voilà, je n'ai pas été le seul d'ailleurs. Par la suite, on a pu s'en rendre compte. Voilà, j'ai eu ce déclic en me disant, je sens qu'il y a des choses à faire, qu'on peut changer les choses, qu'on peut modifier, qu'on peut avancer autrement. De fait, je me suis engagé tout de suite, le jour même, je me suis inscrit sur Internet à En Marche, sans arrière-pensée, quelle qu'elle soit. Et puis, la campagne des présidentielles est passée par là. On s'est pris au jeu. J'ai distribué les tracts, participé aux réunions. Et puis, le moment est venu de se dire, tiens, et si je lançais ma candidature, enfin, mon CV et ma lettre de motivation, puisque c'est comme ça que ça a fonctionné. Je vais vous dire qu'elles sont restées très longtemps sur mon bureau, parce qu'il y avait un cas de conscience familiale, professionnelle. J'aurais aimé que mon père puisse m'aider. Malheureusement, il est décédé brutalement il y a un an et demi. Et il me donne son avis, parce qu'effectivement, vis-à-vis de mes patients et de ma famille, j'ai beaucoup hésité avant de m'engager. Mais voilà, le feu sacré a repris le dessus. Et qu'est-ce qui vous a séduit ? C'est le personnage ou le contenu du message ? Chez Emmanuel Macron ? Oui. Les deux. Et je veux dire, à posteriori, quand on voit le travail, le parcours qui a été réalisé, formidable, créer un parti, un mouvement, faire une campagne, être élu président de la République et aujourd'hui avoir une large majorité à l'Assemblée nationale. Oui, évidemment, les idées m'ont séduit. Mais quel homme ? Quel caractère ? Vous avez, je présume, eu l'occasion de le rencontrer ? Oui. Est-ce que là aussi, quand on le rencontre, est-ce qu'on est un peu, j'allais dire presque, ému ? Ou est-ce qu'on a le temps de lui poser des questions, de voir un peu, j'allais peut-être même pas dire en marche, mais de voir quel chevement on peut prendre ? Sur son département, bien sûr. Je dirais que l'émotion, moi, elle me vient plutôt de sa position en tant que vrai président de la Ve République au sens international, prise de décision forte. Après, quand on le rencontre, on est assez fasciné par sa capacité de synthèse, sa capacité de compréhension. Il n'y a pas de notes, c'est direct, ça va vite. Et c'est sûr qu'on a envie de s'en inspirer et de faire porter ce message-là, oui, dans sa circonscription, dans son département. Alors, on en revient au titre de député, comment ça s'est passé ? Donc, vous avez envoyé votre candidature en disant « je veux être député, je veux être candidat ». Comment ça se passe exactement ? Les petits arrangements, j'allais dire, c'est pas comme une entreprise, on n'envoie pas un CV, on est reçu, puis on passe en entretien. Mais si ! Ça s'est vraiment passé comme ça ? En marche, ça s'est passé comme ça, oui. Non, non, c'est vrai. Pour l'avoir vécu, justement, c'est intéressant. Au sein de l'UDF et du Modem, c'était plutôt, je dirais, de la cooptation. Du réseau. Du réseau, parce que c'était en plus, peut-être aussi parfois, oui, oui, effectivement, mais aussi parce que c'était un parti établi, donc les choses, c'était plutôt, oui, effectivement, la cooptation. En marche, tout était à créer, tout était en devenir, tout était en train de se mettre en place. Et, eh bien, effectivement, le principe, c'était de faire un CV, chose pas toujours évidente, d'abord parce que c'est toujours difficile de parler de soi, puis ensuite, quand on est médecin, on n'a pas l'habitude. De se vendre. De se vendre, effectivement. Donc, un CV et une lettre de motivation qu'il fallait déposer sur le site internet, en marche, voilà. Donc, il y a eu un certain nombre de personnes, alors, qui ont été écrémées en fonction, justement, de leur CV, de leur lettre de motivation. Il en restait un certain nombre dans chaque circonscription. Il y a eu des rencontres qui se sont faites. Et voilà, quoi. Et toujours en cuisine politique, est-ce que vous veniez tout seul ou alors avec un binôme, c'est-à-dire votre suppléante ou votre suppléant, c'est vous qui avez proposé ou on vous l'a imposé ? Comment ça se passe, là aussi ? Toujours dans la cuisine politique ? Alors, de par le principe du fonctionnement en marche sur ces législatives-là, il avait été décidé que le candidat retenu aurait le choix de son ou de sa suppléante. Donc, dans mon cas, d'une suppléante pour avoir un respect de la parité. Et puis, je ne vous cache pas que j'avais quelques idées, mais j'ai été assez impressionné, assez, pour ne pas dire fasciné, par la personnalité de Sandra, Sandra Libard, qui est ma suppléante, et pour laquelle j'ai tout de suite eu cette envie de travailler avec elle. Elle était dans les comités, elle avait fait une part de travail non néligeable aussi au sein des comités. Et donc, voilà, j'ai dit qu'il faut qu'on travaille avec Sandra, et ça s'est plutôt bien passé, a priori. Vous êtes un tout nouveau député. Quelle est la répartition, justement, du travail entre un député et sa suppléante ? Est-ce qu'il y a des rôles bien établis ? Moi, j'ai noté un peu sur votre site que vous étiez l'ambassadeur de votre circonscription. Le rôle de député, c'est un ambassadeur. Quel est exactement le rôle du député et de sa suppléante, en l'occurrence ? Alors, le suppléant ou la suppléante, c'est un rôle qui, effectivement, reste probablement à rediscuter. Dans l'état actuel des choses, c'est un rôle qui est surtout, par des mots de l'expression, de remplacement. Parce qu'en fait, si vous êtes nommé sur une mission présidentielle et que vous devez quitter l'hémicycle, vous serez remplacé par votre suppléante. C'est le cas, par exemple, des ministres qui sont députés. Voilà. Mais d'un point de vue représentation, le rôle est très, très limité. Il n'y a pas de salaire pour le ou la suppléante. Il n'y a pas de rôle établi en tant que collaborateur. Ça n'est pas un collaborateur. Ça n'est pas une collaboratrice. C'est vraiment un rôle légal d'élu, mais d'élu de remplacement, entre guillemets. Pour revenir à la campagne des élections législatives, vous êtes allé au contact des personnes. Vous avez fait une campagne, j'allais dire, électronique avec Internet. Comment ça s'est passé là aussi ? Et quel était le message que vous vouliez faire passer ? Parce qu'on a eu pendant, on va dire, 50 ans, un message. On est de gauche, on est de droite. On est contre, on est pour, si on n'est pas dans le bon camp. Et là, on a un message, on est en marche. Je l'ai dit souvent ici, on va un peu dans le bon sens. Donc, comment on fait passer ce message-là ? Alors, aller dans le bon sens, asséner ce message-là, ça serait un peu présomptu. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer autant que faire se peut de dépasser les clivages. Vous savez, j'ai écrit un courrier de félicitations aux sénateurs, après leur élection récente, les quatre sénateurs de la loi, en leur disant, voilà, je pense qu'on aura probablement des dissensions au niveau national sur des textes de loi, mais je pense qu'au niveau du territoire, il est important qu'on fasse le nécessaire pour être en accord. Et rien qu'au niveau territorial, c'est très important. Mais au niveau national, l'idée, c'est aussi de dépasser les clivages. C'est d'aller au-delà de tout ça, de parfois une petite guéguerre gauche-droite, et de se dire, aujourd'hui, le pays n'a plus les moyens, n'a plus la possibilité, a pris probablement trop de retard, il faut qu'on avance et qu'on fasse avancer un certain nombre de réformes, et on a pu le voir sur le terrain. Quant à la campagne, l'idée, c'était pas justement de faire uniquement une campagne comme en copier-coller, entre guillemets, et en 2.0. L'idée, c'était vraiment de faire une campagne de terrain. Moi, je suis bon brisonnet de naissance, j'y habite. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un travail de fond, et on l'a fait. On a loué une petite camionnette, et on a fait environ 6 000 km sur la campagne, pendant le mois de campagne, et on a fait les marchés, les villes-creniers, des rencontres, des échanges, voilà. Très, très, très nombreux. Le but était vraiment d'être présent sur le terrain pour distribuer des tracts, bien sûr, mais surtout faire passer l'idée et le message d'Emmanuel Macron, et puis notre message local. – Et là, en l'occurrence, est-ce que vous étiez vraiment dans l'esprit ? Vous n'allez pas me dire le contraire, parce qu'on y va pour gagner, mais vous aviez quand même un député qui était vraiment ancré. Donc est-ce qu'on se disait, il y a une petite chance, ou est-ce qu'on se dit, c'est perdu d'avance, ou alors on se dit, voilà, on va tout renverser ? Dans la tête, on était dans quel esprit ? Parce que maintenant, on a quelques mois de recul, on peut lâcher des secrets. – Je vais vous dire, ce n'est même pas un secret, quelque part. Moi, je crois de mémoire que l'investiture est tombée le 11 ou le 12 mai, si ma mémoire est bonne, de manière assez abrupte, puisque je l'ai reçue en même temps que tout le monde via la presse. Et donc, il y avait environ un mois de campagne. Alors, quelque part, j'ai envie de vous dire, on n'a même pas tant le temps de se poser de questions. On se dit, voilà, j'ai été choisi pour être le candidat représentant le nouveau président de la République, en tout cas son parti, sa majorité. Et l'idée, c'était de mettre le paquet. Alors après, non, on n'est jamais parti en se disant, c'est gagné, tout va bien. D'ailleurs, il ne faut jamais partir comme ça, parce que sinon, on est déçu et on est mauvais. Il ne faut jamais être présomptueux, il faut toujours être modeste. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire aller au-devant de tout le monde, sans se poser de questions, sans se dire, voilà, on est les meilleurs, on va gagner. Au contraire, on était assez prudents. Alors, c'est sûr que le soir du premier tour, on était content. Pas forcément confiant ni convaincu, parce qu'on savait qu'il y avait encore une semaine de travail à faire, il fallait aller jusqu'au bout. Mais à partir du moment où j'ai eu l'investiture, je me suis dit, voilà, il faut mettre le paquet et on y va à fond. Voilà, pour qu'on ait aucun regret, parce qu'on est quand même là pour représenter le président de la République. Alors, on m'a dit, vous êtes le député, le nouveau député de la sixième circonscription. J'ai du mal avec la sixième circonscription. Je suis désolé. Je voulais vous demander, moi, quels sont les communes ? On a en point de mire mon brison, mais ça englobe quoi, la sixième circonscription ? La sixième circonscription, c'est la plus grande circonscription de la Loire. C'est Loire-Centre. C'est 125 communes. Donc, c'est très vaste. Alors, pour faire un petit tour, vite fait, un petit tour de la circonscription, partons, on parlait de mon brison. Mon brison, vous allez sur les monts du Forêt, Chalmazel, Noirétable. Vous remontez en bordure du Rouennais et du barrage de Milray, puisqu'on va jusqu'à Bulli, Saint-Marcel-de-Féline, Sainte-Colombe-sur-Gant, Violet. Et on redescend le long avec Panissière, Feur, Chazelle-sur-Lyon, Saint-Galmier, Avézieux, Andrézieux, Vosche. Voilà, donc, grand circo. On peut dire que vous êtes vraiment au centre par rapport à Rouen et Saint-Etienne. Je suis au centre partout. Vous êtes au centre partout. Et pour compléter, on avait un peu cette impression que, en parlant de l'ancien député et un peu de mon brison, que c'est une ville, un endroit un peu ancré à droite. Comment on en arrive à faire basculer les gens ? Et aussi, comment la population ? Quelles étaient les attentes de la population quand vous discutiez avec eux avant les législatives ? Alors, avant les législatives, très clairement, la population, et on l'a vu dans les urnes... On a vu aussi beaucoup d'abstention, donc c'est quand même assez difficile d'avoir un avis très tranché quand même. Deux choses. La première, c'est que les citoyens étaient décidés dans le sens où ils estimaient qu'à partir du moment où Emmanuel Macron avait été élu président de la République, il fallait lui donner une majorité. Mais ça, on l'a vu à peu près partout en France. Ça, c'est chaque fois pareil. On a dit qu'on a fait le travail peut-être pour les élections présidentielles, et puis après, on laisse faire. Oui, enfin bon, l'abstention, c'est un fait, mais il n'empêche que le résultat, il est là. Ah, tout à fait. Légitime et validé. Tout à fait. Ensuite, sur Montbrison, écoutez, je crois qu'il ne faut pas forcément toujours avoir d'a priori sur la zone montbrisonnaise, parce que quand on regarde, les taux d'abstention n'étaient pas forcément pires qu'ailleurs. Et en ce qui concerne les chiffres, eh bien on a vu que sur Montbrison, il y avait un effet Macron comme partout ailleurs. Et d'ailleurs, on l'avait vu sur la présidentielle. Mais il y a eu cette petite valeur ajoutée. C'est normal. Enfin normal, je ne sais pas. En tout cas, je l'espère. Le fait d'avoir été présent en tant que médecin, et mon père auparavant aussi, une famille assez ancrée depuis trois générations sur Montbrison, on arrivait à 64% au second tour sur tout le canton de Montbrison, ce qui était une belle performance, je pense. Est-ce que c'est difficile à cumuler les deux, c'est-à-dire être médecin et être député ? Est-ce que ça a bouleversé votre vie ? Est-ce que c'est compliqué à gérer l'ample du temps ? Ça bouleverse forcément une vie. Oui, enfin, à partir du moment où on s'implique. J'avais un peu l'idée de la réponse. Où on s'implique. Oui, si je vous avais dit non, tout va bien, c'est tranquille. Vous ne m'auriez pas cru. Ou alors, ça aurait été inquiétant. Ou alors, vous n'avez pas de patients. Pour les citoyens. Oui, parce que ça bouleverse même d'un point de vue familial. Mais si vous voulez, au niveau médical, je souhaitais garder une petite activité par fidélité, par rapport à mes patients. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, mon père a été médecin pendant 35 ans. Et je me voyais mal. Et les gens m'ont été fidèles lorsque mon père est parti. Donc je me voyais mal m'en aller comme ça du jour au lendemain. Juste une question, vous êtes généraliste ? Je suis médecin généraliste, oui, oui, tout à fait. Et de fait, j'ai gardé une toute petite activité. Donc les lundis matin et vendredis matin. Dans la mesure du possible, parce que le mandat reste la priorité. Donc il y a des moments où il a fallu rester dans l'hémicycle. Et nous avons malheureusement, et je salue ma secrétaire qui a une patience d'or, qui a repoussé les rendez-vous ou les amis avec mon remplaçant et associé, qui est en train de prendre la suite. Non pas que je souhaite arrêter, mais qui est en train de prendre toute sa part du travail. Et c'est important aussi, cette démarche, parce que vous savez, ça fait partie du fait d'avoir recruté des gens de la société civile. Vous avez des gens qui ont un métier, qui avaient un métier, que je ne souhaitais pas arrêter séance tenante. Pourquoi ? Parce que ça vous permet aussi d'avoir une certaine liberté. Une certaine liberté qui fait que dans 5 ans, ou même avant, s'il y a des choses qui sont vraiment très en porte-à-faux avec mes idées, ça permet de dire, attention, moi vous savez, j'ai un travail à côté, mon métier, ça n'est pas la politique. Ce que je dis souvent d'ailleurs, quand je suis au cabinet, je fais mon métier. Et quand je suis en tant que député, je fais mon mandat. C'est une chose, c'est de la sémantique, mais c'est important. Justement, est-ce qu'il y a des gens dans les députés, les nouveaux députés que vous avez côtoyés, est-ce qu'il y a déjà des gens qui se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux, et qui se disent déjà, dans 5 ans, je ferai autre chose, je reviendrai à mon métier initial ? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des surprises ? On se dit finalement que ce n'était pas ce que j'attendais, quoi. La vie de député. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont peut-être traversé une période, un trou d'air, plutôt pendant l'été, je dirais. Parce que la séquence parlementaire a été très brutale, quelque part, parce qu'il y a eu énormément de choses à travailler, à voter. Effectivement, des choses qui, peut-être, étaient déjà organisées, de par le fait, en particulier, du principe des ordonnances sur la loi travail. Donc, de fait, des gens qui se sont dit, bah oui, on est là pour voter, mais finalement, on n'a pas beaucoup travaillé sur le texte. C'est normal, puisque c'était des ordonnances. Et la suite leur a prouvé qu'on pouvait prendre sa place, s'inclure, trouver son terrain d'action favori, et porter des projets personnels, des projets aussi de la circonscription, faire le lien avec la circonscription. Je crois que, voilà, aujourd'hui, tout le monde est en train de trouver sa place et sa motivation. Une autre question, souvent, quand on regarde l'Assemblée, on voit souvent que les bancs sont vides, ou très peu de personnes. Donc, je pense que quand vous n'étiez pas encore en politique ou élu, vous vous êtes sans doute posé aussi la question, comment vous le vivez aujourd'hui, quand vous voyez ces bancs vides, en tant que citoyen, des moments où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, on nous a expliqué aussi qu'il y a beaucoup de commissions, ils ne sont pas forcément en train d'être à la télévision. Comment on le vit quand on est à l'intérieur ? Est-ce que c'est, là aussi, est-ce qu'il y a un double regard ? On voit les choses différemment ? On comprend des choses qu'on n'avait pas forcément compris avant ? Alors, effectivement, quand on est à l'intérieur, on le vit probablement différemment. Je pense qu'il y a plusieurs points à souligner là-dedans. Le premier, et je dois le reconnaître, le travail en commission est prépondérant, parce que c'est là qu'on fait, je dirais, la plus grande partie du travail, et on se fixe, mais c'est une organisation qui a été faite en tant que telle, et le fait de filmer, de faire passer à la télé les questions au gouvernement a forcément toujours cristallisé l'idée qu'on se faisait de l'hémicycle comme le seul endroit où on travaillait. Et finalement, l'hémicycle est une partie du travail, mais le travail en commission est important. Et de fait, on a souvent des réunions en commission, alors même qu'il y a des débats dans l'hémicycle. Pour autant, ça n'explique pas tout. Et c'est vrai qu'il y a ce fameux travail en circonscription qui, aujourd'hui, pose un problème en se disant, voilà, est-ce qu'on est en circonscription, est-ce qu'on est en hémicycle ? Je crois que là-dessus, il y a une discussion qui se fait jour sous l'impulsion de François Durugy, donc le président de l'Assemblée nationale, qui souhaite, je pense que l'idée est bonne, dire, voilà, une semaine on fait le hémicycle du lundi au vendredi, voire même au samedi si les débats se prolongent, et l'autre semaine on fait de la circonscription. Je pense que c'est très bien, parce que ça permet de dire, voilà, cette semaine-là je suis dans l'hémicycle, ou en circonscription, enfin bon, on ne sait plus vraiment, et c'est parfois un petit peu brouillon. Donc je pense que c'est important qu'on ait ce travail-là. Ça n'empêchera pas que les bancs seront parfois clairsemés, parce que circonscription, parce que commission, ou autre. Ou d'autres mandats. Une autre question. Quand vous êtes arrivés, tous ces jeunes députés qui n'avaient jamais été à l'Assemblée nationale, comment vous ont vu arriver, les, j'allais dire, entre guillemets, les vieux briscards qui étaient déjà là depuis un ou deux mandats, voire plus pour certains. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une sorte de rejet, une sorte de moquerie, une sorte de dire, c'est comme un peu à l'armée, les petits nouveaux qui arrivent. Est-ce que j'allais vous dire ? Heureusement, le bizutage est interdit. Mais, donc, tout s'est bien passé. Pas trop mal. Non, concrètement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, parce que c'était effectivement une nouveauté. Et puis, et puis, oui, certains nous toisaient un petit peu, à juste titre. Il y avait aussi un peu de provoque de la part de la France Insoumise, mais pour le coup, c'était aussi des nouveaux députés. Je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les gens qui sont présents dans l'hémicycle aujourd'hui, ceux qui étaient élus auparavant et qui ont conservé leur siège, moi, je leur témoigne tout mon respect. Je respecte tous les gens qui ont été élus, bien sûr, mais tous ceux qui ont eu ce mandat renouvelé, moi, c'est ce que je dis souvent à mes collègues, c'est quand même des personnes qui ont résisté à la vague Macron. Donc, c'est quand même des gens qui ont su faire un travail dans l'hémicycle, faire un travail en circonscription qui est reconnu et qui aujourd'hui leur a permis d'être élus. Donc, je crois qu'il faut quand même, nous aussi, de notre côté, parce que vous dites le regard qu'ils avaient sur nous et vous avez raison, parce qu'ils étaient intriers. Bien sûr, mais de la même manière, il était important que nous n'ayons pas l'image du jeune loup, du jeune cadre dynamique comme on a l'image qui va tout manger. Donc, je pense qu'il est important de retrouver un certain équilibre. Et justement, vous rendez hommage à ceux qui ont été réélus. Vous avez failli faire le grand chlème dans la Loire avec 6 sur 6. Et oui. Quelles sont les relations aujourd'hui entre les En Marche et des députés comme Régis Joanneco et Dino Sinéry ? Est-ce qu'il y a l'esprit de faire avancer la loi tous ensemble ? Ou il y a encore l'histoire de on n'est pas du même côté, on a un message pas clair ? Comment ça se passe ? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand je vous parlais de la lettre que j'avais faite au sénateur. C'est-à-dire que l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que évidemment, lorsqu'on a parlé de la loi travail, lorsqu'on a parlé du projet de loi de finances, etc., nous n'étions pas forcément d'accord sur les projets puisque ce sont des visions de politique générale du gouvernement. Mais quand il s'agit de rediscuter de choses locales, je crois qu'on est capable de se mettre autour du table. On n'est pas toujours forcément d'accord, mais on est capable de se mettre autour d'une table comme on l'est aussi dans l'hémicycle. On est capable, bien sûr, de débattre. Mais je crois que lorsqu'il s'agit des projets locaux, on essaye autant que faire se peut de pouvoir travailler tous ensemble. Je crois que c'est l'intérêt départemental qui doit primer. Pour revenir au tout nouveau président de la République, Emmanuel Macron, ça fait à peu près six mois, un peu plus même maintenant puisqu'on est début décembre. Comment vous vivez ce premier début de quinquennat ? Vous êtes satisfait ? Il y a des choses qui ont amélioré ? Il y a des choses où on se dit qu'on l'aurait peut-être fait autrement ? Est-ce qu'il y a déjà des petits bilans de ces six mois ? Je pense que globalement, il habite parfaitement la fonction. Avec un vrai président de la Ve République comme la Ve République et comme la Constitution l'instaurait, c'est-à-dire avec une représentativité internationale, tout le monde le constate, une représentativité internationale, européenne, sans aucune critique possible. Et avec un tandem formidable, avec le Premier ministre, avec Édouard Philippe, dont il faut vraiment souligner le professionnalisme et cette capacité. J'aime beaucoup sa capacité de proximité et son second degré permanent. Les choses sont toujours intéressantes quand on met un petit peu d'esprit et d'humour avec plein de bienveillance. Voilà, donc un bilan que je trouve tout à fait positif. Alors, bien sûr, je pense que certaines choses ont été annoncées probablement un peu brutalement. Je l'ai dit cet été concernant les emplois aidés, par exemple. Je pense que si sur le fond, on pouvait tout à fait souscrire, sur la forme, il a été un peu brutal, je pense, d'annoncer comme tel la suppression des emplois aidés, en particulier pour la rentrée scolaire. Comme les APL. Il y avait une virgule à ma phrase, j'allais dire. Et les APL, alors surtout qu'en plus, vous savez, je suis convaincu qu'en politique, et on se rend compte de ça toujours sur le terrain et dans les réunions publiques, je suis convaincu que si on y met le temps qu'il faut en expliquant aux gens et qu'on prend le temps de la pédagogie, eh bien on se rend compte que finalement, ça marche très bien. Moi, je me rappelle d'une réunion publique à Montbrison. Je suis désolé, je prends un peu de temps pour parler de cette anecdote, mais vraiment, elle vaut le coup. On est dans une émission qui a le temps. Ah bah alors tout va bien. Bon, mais écoutez, je me rappelle de cette réunion publique, on commence en disant, je prends la parole en disant, voilà, merci mesdames et messieurs d'être présents dans la mouvance d'Emmanuel Macron et quelqu'un tout de suite se lève. Mais alors tout de suite, ça faisait deux minutes qu'on avait commencé la réunion publique en disant, bon alors moi, je ne suis pas du tout là pour soutenir Emmanuel Macron, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. C'était trompé de salle ? Bah non. Et justement, il embraye en parlant la réforme, la CSG, etc. J'ai dit, écoutez, on va clore le débat tout de suite puisqu'on est en début de réunion publique, mais bien sûr, à la fin, vous pourrez poser des questions. Et à la fin, il y a un monologue qui s'est installé un petit peu surréaliste parce qu'il y avait environ 200 personnes et tout le monde assistait à cet échange. Et bah ce monsieur-là, à la fin, il est venu me serrer la main et il m'a remercié et il m'a dit je voterai pour vous parce qu'en fait, il n'avait pas compris, il n'avait pas saisi toutes les démarches de la réforme et il s'est rendu compte que finalement, c'était intéressant et y compris pour lui. Voilà. Donc je pense que vraiment la pédagogie, elle est très importante parce qu'on se rend compte au fur et à mesure et au fil de l'eau que souvent quand on discute et qu'on parle du fond des choses et j'avais une réunion l'autre jour à Feur là-dessus, que les gens disent ah d'accord, on n'avait pas compris comme ça, effectivement, on nous avait montré que certains aspects et quand on fait la globalité, et bien on se rend compte que c'est pas si mal. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est la pédagogie, l'explication, et bien expliquer ce qu'on veut faire et où on veut aller en politique. Tout à fait. Finalement, on a tourné une page dans cette politique, c'est qu'on a une toute nouvelle génération qui est au pouvoir. Notamment en votre personne, en région. Oui. Parce que c'est vrai qu'aussi dans la Loire, il y a beaucoup de cadres qui ont disparu du coup. Oui, je respecte le suffrage universel et là-dessus, je dois avouer qu'il y a eu un changement. Je crois que c'est un changement qui était probablement attendu. Vous parliez tout à l'heure de l'abstention et je crois qu'il faut en prendre acte et en se disant qu'il faut impérativement qu'on soit aujourd'hui responsable de notre élection. Et quand je dis responsable, c'est que vraiment, pour le coup, vous savez, Emmanuel Macron nous l'a assez répété et j'en suis tout à fait conscient, on a été élu dans des situations complexes avec beaucoup d'abstention, avec un Front national très présent et il en va de notre responsabilité sur les 5 ans à venir de réussir parce que sinon, ce sera catastrophique parce que les gens qui n'avaient plus confiance en personne, on sentait bien qu'on était arrivé au bout d'un cycle, les gens nous ont fait confiance et nous ont dit ok, on veut bien y aller, on vous fait confiance mais on ne vous signe pas un chèque en blanc. Derrière, il va falloir faire des réformes, derrière, il va falloir que le pays se remonte et derrière, il va falloir faire le job et on est vraiment là pour le faire. Allez, on fait une petite parenthèse dans cette émission avec un rendez-vous musical. Ce qui est le plus difficile finalement dans cette émission, ce n'est pas de trouver les questions, c'est de trouver la bonne chanson parce que souvent, les invités, ils ont du mal à trouver la bonne chanson et quand je vous ai dit de nous trouver une chanson, on va être clair, on s'est rencontrés il y a une quinzaine de jours à l'inauguration du Moulin Helioz et je vous ai dit il faut une chanson dans l'émission et vous m'avez dit Jean Ferrat, ma France. C'était presque immédiat. Alors je voulais savoir pourquoi moi ? Pourquoi ? Parce que... Parce que Jean Ferrat aussi, c'est une image très politique. Tout à fait. D'ailleurs, M. Roussel, qui est député du Nord, n'a pas manqué de me le faire remarquer l'autre jour parce que dans mon discours d'introduction du vote pour le projet de loi de finances et de la sécurité sociale, j'étais à la tribune de l'hémicycle et j'ai cité justement Jean Ferrat et ma France. Oui, bien sûr, il y a une connotation politique mais derrière, j'ai un profond respect pour ce qu'est la nation et pour ce qu'est la France. Et cette chanson m'inspire tellement ce qu'est la France et la grandeur de la France et les raisons pour lesquelles je me bats tous les jours que voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson parce que je crois que tous les jours et je le citais dans mon discours, dans mon allocution, tous les jours, on écrit et c'est ce qu'il dit Jean Ferrat dans sa chanson, j'écris ce que tu aimes à France et là, c'est la même chose, c'est ça l'idée, on l'écrit par la loi et il faut se montrer à la hauteur et digne de ces valeurs-là. Juste avant d'écouter la chanson, je suis d'une toute petite question, on est en pleine période Johnny Hallyday puisqu'on l'a enterré la semaine dernière. Tout à fait. Est-ce qu'on en a trop fait ? Est-ce qu'on n'en a pas assez fait ? Comment vous avez vécu ça vous ? Non, vous savez, effectivement, je n'ai pas choisi de chanson de Johnny Hallyday parce que je crois qu'on a tous une chanson de Johnny Hallyday en tête. Même plusieurs je pense. Même plusieurs, oui, moi je dirais que mon trio de tête c'est telle envie, je te promets et Requiem pour la fou. Mais au-delà de ça, oui, je crois que Johnny Hallyday, non, on n'en a pas trop fait parce que Johnny Hallyday c'est plus qu'une génération, c'est plusieurs générations, c'est tout un pan de la France, on a tous des souvenirs. Moi, j'ai tellement de souvenirs de Johnny Hallyday dans plein de choses, de plein de moments de ma vie que non, on n'en a pas trop fait. C'était quand même un gars formidable avec une vraie proximité, des vraies valeurs aussi. Non, je crois qu'on peut tous le pleurer parce que c'est un morceau de l'histoire de France qui s'en va. Je pense qu'on a à peu près le même âge donc c'est quand même quelqu'un qui était là depuis qu'on est nés. On était tout le temps là. On n'aime pas mais il y a toujours eu du Johnny. Oui, on l'aime ou on n'aime pas. Après, chacun, bien sûr, a le droit d'avoir un avis là-dessus mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On a tous un petit morceau de Johnny quelque part parce que sa vie a toujours eu. On a tous eu une vie émaillée par Johnny. Pour autant, je n'étais pas un fan inconditionnel mais je suis allé le voir deux fois en concert avec grand plaisir parce que ses concerts, il donnait tout dans ses concerts tout physiquement, financièrement parce qu'il dépensait un argent fou mais parce qu'il aimait le public, il aimait la scène et il aimait transmettre sa passion et pour ça, c'est un garçon qu'on gardera tous dans le cœur et une dame l'autre jour disait à la télé elle avait raison elle disait c'est M. Smet qui est mort c'est pas Johnny Hallyday Johnny Hallyday il ne mourra jamais je pensais exactement la même chose et elle avait raison cette dame et puis on peut faire aussi un clin d'œil c'est que c'est Johnny Hallyday qui a inauguré le zénith de Saint-Etienne c'est vrai tout à fait allez on écoute Jean Ferrat et on revient juste après à Montbrison Loire FM 100.9 et ça tombe bien Loire FM en Brison on va consacrer cette seconde partie un peu plus à la 6ème circonscription je vais y arriver je voudrais juste faire un petit point je vous ai demandé avant l'émission comment on prononçait votre nom parce que ça me semblait je ne voulais surtout pas l'écorcher donc c'est Borowzik et c'est d'origine polonaise est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de vos origines polonaises ah oui bien sûr alors moi en fait c'est mon grand-père paternel qui était d'origine polonaise qui est arrivé de Pologne il avait 7 ans avec ses 6 soeurs et mes arrière-grands-parents ils étaient dans le nord du Puy-de-Dôme à Pionsa pour être exact et ils n'étaient pas dans les mines contre toute attente ils étaient ouvriers agricoles c'était l'autre l'autre activité des émigrés polonais de l'époque et pour des raisons de mariage et bien il s'est installé mon grand-père à mon prison voilà pour la petite histoire mais c'est un c'est quelque chose pour laquelle je n'ai pas beaucoup plus d'informations parce que mon grand-père sa vie elle commençait à 7 ans vous n'avez pas d'infos sur son vécu des pogates un petit village est-ce que vous avez l'occasion d'y aller non ? alors j'y suis jamais allé ma soeur y est allée mais c'est vrai que j'y suis jamais allé non pas que j'ai une inimitié pour la Pologne loin de là mais c'est vrai que ça rejoint exactement la mentalité qu'avait mon grand-père c'est-à-dire avant 1927 avant son arrivée en France bah rien c'est-à-dire que pour lui c'est vraiment la France qui l'a accueillie et ça rejoint complètement le choix que j'ai fait de cette chanson précédente parce que je crois qu'on a été élevé dans cet esprit-là il fallait s'intégrer il fallait arriver à s'imprégner de la culture du pays qui nous avait accueillis ce qui prouve qu'en France quand même il faut le noter quand on arrive en France à l'âge de 7 ans on a ensuite un fils et un petit-fils qui deviennent médecins et ben voilà ce qui prouve qu'en France il y a quand même des ouvertures alors qu'on a l'impression que tout est fermé aujourd'hui non alors ouais franchement je crois que bon l'exemple de ma famille bah oui c'est vrai que mon grand-père était ouvrier agricole il a ensuite été maçon à Montbrison mon père était médecin généraliste mon oncle donc le frère de mon père était à la retraite il était agrégé de sciences nates de sciences émiliataires au lycée de Borgard voilà ma soeur est psychologue je suis médecin généraliste donc oui on a réussi à s'intégrer très bien donc pour revenir à Montbrison moi j'ai une première question c'est quelle est la place aujourd'hui de Montbrison dans le département de la Loire Montbrison qui était l'ancienne capitale il faut le noter c'était la préfecture jusqu'en 1815 oui c'est ça la préfecture on dit pas la capitale la préfecture 5, 6 je sais plus effectivement et bien écoutez la place de Montbrison c'est la sous-préfecture effectivement mais aujourd'hui c'est une la ville principale de ma circonscription c'est la ville principale de ce Loire-Centre qui est grosso modo ma circonscription et c'est vrai qu'on a souvent cette tendance à voir Montbrison pris un peu en sandwich entre Rouen et Saint-Etienne et pourtant bah écoutez je vais pas être probablement pas être très objectif parce que je défends mon territoire mais c'est un territoire qui est riche de diversités industrielles culturelles agricoles voilà il y a plein de choses et Montbrison doit rester une zone importante une ville importante dans cette zone de Loire-Centre mais juste je termine il n'y a pas que Montbrison c'est à dire qu'il y a plein de communes toutes les je vous le disais tout à l'heure il y a 125 communes dans la circonscription et toutes ont une vraie valeur ajoutée mais Montbrison est la ville principale et j'ai remarqué il y a encore un vrai dynamisme au niveau du commerce il y a un vrai dynamisme au niveau du commerce avec notamment un grand marché le samedi matin ah oui c'est le plus grand de la Loire et au niveau centre-ville aussi il y a encore pas mal de commerce oui il y a beaucoup de commerce on arrive encore à se battre pour faire vivre les centres-villes oui tout à fait mais en plus ça a toujours été reconnu le centre-ville Montbrisonnet avec des boutiques qu'on ne trouve pas ailleurs et ça souvent les gens nous le disent hors Montbrison nous disent on ne trouve pas ce genre de boutique de vêtements et c'est dû à quoi ça y a une politique spéciale de la ville ? il y a toujours eu une tradition à Montbrison d'essayer de sauvegarder le centre-ville et l'attractivité du centre-ville et en même temps quand même de développer aussi le commerce en périphérie comme on l'a vu dans d'autres grandes villes mais peut-être en limitant un certain nombre de projets en périphérie pour faire en sorte que le centre-ville conserve ses commerces alors j'ai essayé de me renseigner un peu sur Montbrison j'ai appelé tous les gens que je connais environ deux à Montbrison je vous aiderai à en connaître en fait je connais le maire et l'ancien maire oui c'est déjà pas mal parce que je les avais rencontrés pour les élections il y a une question qui revient beaucoup en ce moment c'est la fusion entre Montbrison et Savigneux alors j'ai appris que d'un côté on est pour de l'autre côté on est vraiment contre alors vous m'avez dit c'est pas aussi simple non c'est pas aussi simple alors bon d'abord moi ce que je voulais c'était revenir un tout petit peu très rapidement sur la politique macroniste parce que ça rejoint aussi un certain nombre de choses qu'on a entendues ou pas vraiment entendues sur Macron très simplement la politique actuelle c'est quoi on a demandé 13 milliards d'euros d'économies sur les structures départementales régionales sur les grandes communautés de communes de plus de 150 000 habitants et sur les grandes communes de plus de 50 000 habitants donc personne n'est impacté dans la 6ème circonscription pour ces 13 milliards d'économies donc aucune commune y compris Montbrison ne sera impactée par cette volonté d'économie mais évidemment on souhaite qu'on puisse avoir éventuellement des regroupements de communes mais là dessus on a été très clair aussi depuis la loi NOTRe qui regroupait les communautés de communes et bien on a dit on reste là ça a été très brutal très compliqué donc on en reste là mais si certains souhaitent c'est pour ça que j'en viens là à l'histoire de fusion si certains souhaitent se regrouper nous pourrons les accompagner simplement moi vous voyez ce qui se passe c'est que un regroupement il faut que s'il y ait des volontés de part et d'autre il faut que ça soit construit on l'a vu justement avec la loi NOTRe aujourd'hui quand vous allez discuter avec les maires en particulier les maires de petites communes qu'est-ce qu'ils vous disent ils vous disent on a fait des regroupements on a complètement perdu l'identité de nos petites communes et on va nous manger et c'est pas du tout ce que veut Macron on veut vraiment arriver à des regroupements logiques de mutualisation et la mutualisation elle commence par s'entendre sur une équipe de foot sur des écoles sur des projets de pistes cyclables sur des projets de culture aussi j'ai en tête le cinéma j'allais alors c'est bien vous voyez que je suis informé un petit peu quand même je vous remercie parce que vous me tendez la perche vous savez moi j'ai toujours défendu l'idée qu'avant d'envisager une fusion parce que déjà dans le mot fusion si vous voulez c'est un petit peu je trouve que c'est un petit peu brutal vous savez dans un couple par définition on est deux on est fusionnel dans un couple c'est ça il faut que les deux aient envie et aller devant le maire pour se marier sans avoir prévenu votre future épouse si vous voulez moi je trouve que c'est un petit peu brutal et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à mon brison je pense que c'est dommage de passionner le débat pour des raisons politiques et des raisons d'élection municipale à venir je pense qu'on devrait poser les choses il y a d'autres communes qui ont lancé des débats là dessus dans la circonscription que je félicite d'ailleurs mais qui les ont lancé de manière douce constructive démocratique en s'intéressant aux populations et aux projets on parlait du cinéma effectivement moi j'ai toujours défendu le fait que mon brison est une ville-centre par définition donc la ville-centre elle n'a pas besoin d'absorber 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 elle a besoin au contraire de redistribuer pour donner des gages de bonne volonté parce qu'on parle d'une fusion inéluctable avec Savigneux pour autant il n'y a pas que Savigneux autour de mon brison mais Savigneux n'est probablement pas la commune la plus dépendante et la plus nécessiteuse d'une fusion mais au-delà de ça on aurait pu développer le champ associatif à Ecotet par exemple on aurait pu développer le champ culturel historique à Chandieu et on aurait pu développer peut-être le projet de cinéma à Savigneux parce que finalement ce projet de cinéma à Savigneux a été annulé en début de mandat par l'équipe municipale actuelle et à ce moment-là il a été rediscuté du terrain pour refaire pour faire le nouveau projet de cinéma bon bah in fine il s'est fait au même endroit où il ne devait pas se faire mais bon ça je ne reviendrai pas sur cette polémique assez incompréhensible au-delà de ça Savigneux avait candidaté pour que le cinéma s'installe sur Savigneux ce qui me paraissait tout à fait intéressant parce que c'est une zone de loisirs autour de l'étang avec le bowling et je pense que d'un point de vue urbanistique c'était intéressant ça c'est un gage de bonne volonté qui prouve que on a envie de travailler ensemble mais quand on ne travaille jamais ensemble qu'on ne donne jamais de gage de bonne volonté et que du jour au lendemain on annonce une fusion enfin on annonce on provoque l'idée d'une fusion moi voilà je ne défends pas ça pas cette méthode est-ce que c'est pas aussi un projet politique pour faire concurrence un peu ou se placer par rapport à un Saint-Etienne métropole qui est en train de grandir de grandir de grandir alors on a un Saint-Etienne métropole qui grandit qui grandit qui grandit je suis tout à fait d'accord avec vous avec une logique territoriale et on le voit avec récemment Saint-Galmier Andrézieux ce que je comprends tout à fait maintenant la question elle est de se poser effectivement de savoir ce qu'on veut faire de Montbrison et plus particulièrement et plus généralement pardon j'en parlais à l'instant de Loire-Centre et comment on veut construire ça bien sûr qu'il faut arriver à avoir un projet ambitieux pour Loire-Centre mais une fois de plus si on commence à faire son premier projet de fusion justement et non pas de regroupement en étant un petit peu pressé sans montrer de gage de bonne volonté sans vraiment construire les choses vous allez faire peur à tous les autres je ne suis pas sûr d'abord que la population savignolaise soit prête à une fusion et même c'est sûr mais je crois qu'il faut donner une nouvelle fois des gages de bonne volonté je pense qu'on peut provoquer un certain nombre de regroupements et ces regroupements ils se feront probablement plus entre petites communes qui retrouveront un poids au sein des communautés de communes ou des communautés d'agglos qui retrouveront un vrai poids en se regroupant on a l'exemple de Jean Sanière et de Chalmazel qui ont fusionné de manière très simple de manière très constructive parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de le faire et aujourd'hui ça marche très bien et je tiens à les féliciter et à saluer Valérie Goudefarde le maire parce que vraiment là-dessus ils ont fait un vrai travail et c'est comme ça qu'on arrivera à mailler le territoire mais si on considère que Montbrison et c'est ça le message qui passe aujourd'hui actuellement quand on en parle à un certain nombre d'habitants et même d'élus le message qui passe c'est ah la commune centre veut absorber et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on va y perdre de l'identité on va y perdre du message et justement comment vous voyez l'avenir des départements puisqu'on a l'impression justement là aussi que les métropoles vont prendre beaucoup de pouvoir et puis les petites communes rurales ou un peu plus petites de petite taille vont peut-être un peu avoir des soucis il n'y aura peut-être plus de cartes pour amener les enfants il n'y aura peut-être plus de cantines comment ça va se passer dans le réel alors je crois que là vous soulevez une vraie question c'est la question qu'on entend souvent non non mais tout à fait je crois que c'est une question qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui déjà nous élus d'anticiper je vous dis ça parce qu'on a déjà pris le temps d'en discuter avec Thomas Gassio qui est élu du côté Rhône qui est député la république en marche sur Saint-Sinforien et effectivement nous on se pose la question de se dire voilà il est très clair qu'on a un grand lion qu'on a un Saint-Étienne métropole qui sont des métropoles à part entière au terme macronien de la définition mais que va-t-on faire si d'aventure on bascule vraiment sur une métropole séparée du département complètement et bien il restera comme on l'a actuellement dans le Rhône on a le reliquat du Rhône du département du Rhône peut-être aura-t-on un reliquat dans la Loire la question est de savoir comment on va s'organiser et je pense qu'aujourd'hui il faut déjà commencer à y réfléchir après je crois qu'il ne faut pas opposer la métropole au reste la ville à la campagne les agriculteurs aux urbains etc etc non je pense qu'il y a vraiment une complémentarité des choses à faire et envisager parce qu'on a une vraie richesse de développement sur un axe qui pourrait s'étendre sur une partie du Rhône tout à fait avec le Loire-Centre oui bien sûr un autre sujet très important dans ce qui est de la ruralité et des villes et qui doit vous tenir à coeur c'est les médecins on a de plus en plus du mal à en recruter alors moi tout à l'heure aussi avant l'émission je vous ai parlé des coins ruraux et vous m'avez dit il n'y a pas que ce problème là et aussi dans les villes bien sûr alors comment on fait est-ce qu'il y a des solutions est-ce qu'on s'y penche dessus est-ce que là aussi on est en marche on est en marche et on court mais bon malheureusement je fais partie je participe à la désertification médicale depuis mon élection et j'en suis bien désolé c'est vrai je ne l'avais pas noté non mais écoutez je m'autoflagelle puis je sentais qu'elle allait arriver donc au moins où les auditeurs allaient le penser tellement fort je préférais que ça soit dit allez comme ça on évacue l'abcès bon au-delà de ça pour être secrétaire de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et bien évidemment je suis un petit peu au coeur du processus et on a déjà pris des contacts et on a commencé déjà à travailler pour que on arrive à avancer là-dedans et avancer là-dedans c'est prendre des décisions innovantes et c'est ce qu'a souhaité la ministre dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale de donner confiance et ça ça n'a jamais été fait et j'ai argumenté beaucoup là-dessus dans l'hémicycle pendant la discussion du projet de loi contre nos opposants c'est la première fois et Dieu sait que mes consœurs et confrères soutiendront ce que je dis c'est la première fois depuis 5 ans qu'on a une ministre qui nous écoute qui nous soutient et qui nous dit je vous fais confiance et vous êtes les meilleurs acteurs de terrain pour vous organiser c'est-à-dire vous organiser pas forcément dans des maisons médicales bien sûr dans des maisons médicales mais aussi dans des structurations un maillage territorial innovant avec un travail dans les facultés de médecine et c'est mon travail et je rencontrerai bientôt le doyen de la faculté de médecine de Saint-Etienne pour qu'on puisse arriver à faire entrer les étudiants vraiment dans la participation active dans les cabinets c'est déjà le cas mais je pense que c'est pas suffisant j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Patrice Queneau qui est exactement sur la même longueur de monde il faut impérativement qu'on redonne une bonne image de marque de la médecine générale et là-dessus la ministre en est tout à fait consciente et elle a décidé de diminuer la partie administrative pour augmenter la partie médicale parce que c'est une partie administrative mais c'est dans tous les métiers pareil mais aujourd'hui ça ronge l'activité médicale il faut redonner du temps médical au médecin voilà et de la valeur au travail c'est pas forcément de la valeur pécuniaire mais c'est de la valeur à ce qu'on fait une question concrète j'ai vu récemment un reportage où on va chercher des dentistes en Roumanie concrètement aujourd'hui on fait quoi pour qu'on ait des dentistes des médecins et qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher en Roumanie ou comme à une époque des infirmières espagnoles il n'y a pas de chômeurs en France alors il faut environ 10 ans pour former un médecin minimum mais gouverner c'est prévoir oui mais je oui oui tout à fait simplement il faut faire attention avec les chiffres c'était le sujet de ma thèse pas le fait de faire attention avec les chiffres c'était la répartition des médecins en Auvergne puisque j'étais interne des hôpitaux de Clermont-Ferrand gouverner c'est prévoir certes mais quand vous savez que 40% des médecins formés n'exerceront jamais la médecine ça laisse pour quelles raisons plein de raisons alors souvent parce qu'il y a eu une féminisation de la profession qui fait que parfois on a souvent des couples de médecins et que madame ne travaille pas forcément mais aussi parce que parce qu'on se rend compte que finalement la charge administrative la diminution du temps de travail médical n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer comme métier enfin voilà il y a plein de choses on n'explique pas complètement cette désaffection vous savez quand on dit il n'y a pas de médecin pourtant c'est vachement attractif vous savez quand vous avez un métier comme ça et qu'on trouve personne il faut vraiment se poser une vraie question sur l'attractivité du métier pour en revenir sur la question de la Roumanie je trouve ça tragique parce qu'en plus on va chercher des gens qui déshabillent le pays parce que le problème c'est qu'en Roumanie on a un vrai déficit et entre autres un vrai déficit de médecins qu'on est en train nous-mêmes d'organiser ce que je trouve assez pitoyable surtout quand on se dit européen ah mais tout à fait d'accord ah non mais alors là je vous rejoins à 100% je pense qu'il y a un vrai problème sanitaire international c'est encore le plus riche qui va servir c'est le plus pauvre je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est bien hommage et c'est bien hommage et c'est pour ça que dans notre esprit actuellement c'est pas du tout ça l'idée l'idée c'est vraiment 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 de revaloriser le métier de médecin et le temps médical du médecin vraiment dernière petite chose avant de revenir un peu dans la politique il y a un sujet qui vous tient mais c'est politique aussi bien sûr mais c'est aussi du concret dans la vie des gens de trouver un médecin bien sûr moi je cherche quelqu'un pour les yeux et je me suis fait remballer parce que ils n'ont même pas voulu me donner un rendez-vous il n'est pas dans un an ils n'ont pas voulu me donner de rendez-vous donc je vais falloir que j'aille à Lyon enfin c'est pas grave la Loire est le pire département en France on continue un sujet qui vous tient à coeur aussi et moi aussi c'est les personnes âgées et on se rend compte que les gens viennent de plus en plus vieux et on se rend compte que c'est de plus en plus cher pour les maisons donc là aussi est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre j'allais dire alors je viens de passer on va dire que je n'étais pas dans l'hémicycle effectivement mais j'avais demandé l'autorisation j'ai demandé un mot d'excuse j'ai passé la semaine dernière toute ma semaine à écumer à rencontrer les structures d'accueil des personnes âgées de ma circonscription on en a fait une vingtaine on n'a pas tout fait mais on en a quand même fait beaucoup soit dit en passant quand on y est allé on y est allé deux, trois heures parfois d'ailleurs la plupart du temps les gens étaient bien sûr tous agréablement surpris mais la plupart du temps beaucoup étaient même très 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 surpris de voir que quelqu'un passait du temps à les écouter à essayer de comprendre ce qui marche ce qui marche pas dans l'accueil des personnes âgées et à visiter l'intégralité des locaux au-delà de ça il en revient une idée qu'il va falloir qu'on fasse évoluer les choses parce que et c'est la préoccupation de la ministre aujourd'hui effectivement les gens vieillissent on a un problème de place et on a un problème de coût et ça cette idée-là de visiter les structures d'hébergement elle m'est venue d'un déjeuner assez intime qu'on a eu avec on était une dizaine de députés avec la ministre qui justement souhaite parler de ces problèmes-là et se les approprier mais au-delà de ça il suffit pas de le dire il faut aussi trouver une solution alors les solutions c'est quoi moi je pense à l'issue de ma semaine là je vous lis vraiment la primeur de tout ce qui s'est fait la semaine dernière et bien la primeur c'est de se dire voilà il y a des structures d'accueil de personnes âgées dépendantes donc les EHPAD où les gens arrivent de plus en plus dépendants de plus en plus tardisement et ces structures-là on ne pourra pas faire l'impasse dessus il faudra les pérenniser il faudra leur donner un peu plus de moyens par contre en amont je pense qu'il va falloir qu'on a essayé de trouver d'autres structures peut-être que le maintien à domicile est arrivé au terme de ce qu'il pouvait faire parce qu'on a toujours loué le maintien à domicile et moi le premier mais je pense qu'il faut réviser ça parce que ça coûte très cher et le résultat n'est peut-être pas toujours l'idéal parce qu'on se rend compte qu'on isole les gens chez eux et c'est peut-être pas forcément la meilleure solution là encore je crois qu'on ne peut pas cloisonner les uns par rapport aux autres je pense qu'il faut un parcours de soins fluide qui va de la personne totalement indépendante à la personne qui a besoin d'un petit peu d'aide à la personne qui doit vivre en groupe mais qui n'a pas forcément besoin d'une médicalisation bref je crois qu'il faut qu'on diminue un certain nombre d'aides probablement et le département de toute façon ne pourra pas supporter toutes les dépenses diminuer un certain nombre d'aides peut-être pour des gens un peu un peu un peu moins dépendants et qu'on augmente pour les plus dépendants d'autre part il faut qu'on se pose vraiment la question des personnes handicapées et de la psychiatrie chez les personnes âgées parce qu'on a un vrai problème d'accueil des personnes handicapées et psychiatriques âgées donc un sujet qui est très important à vos yeux et que vous allez développer et tenir de près pendant vos 5 ans de mandat tout à fait dernière question pour finir ce tour d'horizon et cette émission on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes on a un président qui a été élu dimanche dernier Laurent Wauquiez à la tête des républicains d'après la rumeur j'ai eu une petite info on m'a dit qu'il allait sûrement démissionner de la région pour redevenir député et pour être un opposant à Emmanuel Macron comment vous voyez également ce personnage j'allais dire sans être péjoratif et sa politique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi son rôle de futur opposant donc au président Macron Grande question Oula Vous avez dit que cette émission on avait le temps Il ne nous reste plus que 2 minutes alors il va falloir sabrer dans la réponse C'est dommage Sinon il faudra revenir Avec grand plaisir Écoutez Oui il a été élu il y a quelques jours et c'était de toute façon quelque chose d'assez prévisible manifestement puisqu'il n'avait pas vraiment d'opposition mais au-delà de ça je ne partage pas sa vision politique là-dessus je suis très très clair Alors est-ce que ça en fait pour autant le principal opposant d'Emmanuel Macron Écoutez dans tact on verra bien mais n'est pas Emmanuel Macron qui veut et aujourd'hui on peut on peut s'agiter on peut parler on peut faire des grandes déclamations des grands des grands discours parfois avec des des références et parfois avec des mots que je trouve indignes d'un président de région mais mais voilà je ne partage pas ces idées je pense d'abord qu'il gagnerait à avoir un discours très clair quand on a son positionnement politique parce que il y a quand même des moments où ça flirte avec des notions politiques extrêmes qui me paraissent assez nauséabondes et sur lesquelles je ne peux pas décemment le suivre et d'ailleurs un certain nombre de personnes au sein de son groupe ou de son groupe d'idées moi je pense gagnerait aussi à se positionner parce que il y a des idées que moi je ne partage pas et que on peut enfin voilà on peut les défendre j'en suis d'accord mais moi je ne les partage pas et j'aimerais qu'un certain nombre de personnes puissent se positionner là dessus voilà alors après est-ce que c'est vraiment enfin c'est l'opposant primordial d'Emmanuel Macron oui je crois que tout le monde est en train de se battre pour être l'opposant principal aujourd'hui c'est assez rigolo d'ailleurs entre Mélenchon et Laurent Wauquiez bon voilà je sais je crois qu'il faut nous on prend un peu de recul là-dedans l'idée c'est d'aller de l'avant de travailler et on fera on comptera les points dans 5 ans voilà on a fait les réformes juste pour expliquer on fait les réformes très vite tout de suite en début de mandat parce qu'on est pragmatique et on se dit dans 2 ou 3 ans ces réformes là elles porteront leurs fruits et si vraiment il y a des choses à modifier on le fera mais on ne les fait pas passer en fin de mandat parce que justement on veut pouvoir les évaluer les corriger le cas échéant juste une dernière petite question de terminer en marche on a fait beaucoup de jeux de mots est-ce que maintenant vous êtes en marche tous là les députés le parti dans la Loire vous projetez sur les municipales forcément on l'a vu sur les sénatoriales on manquait d'une assise locale et puis parce que les municipales c'est indispensable pour mailler le terrain et faire passer nos idées donc oui bien sûr on se positionne sur les municipales c'est indispensable c'est normal Julien Borovzik merci beaucoup d'être venu nous voir dans les locaux de Loire FM merci à vous on vous souhaite bon vent comme à tous et puis un bon mandat et puis vous revenez quand vous voulez écoutez pas de problème merci on vous invitera et vous viendrez dans les tout nouveaux locaux parce qu'on va déménager avec grand plaisir dans quelques semaines avec grand plaisir merci à vous merci beaucoup bon retour dans le mont prisonnier merci à la semaine prochaine pour les auditeurs de Loire FM